Premièrement, pour aller à la mine, il y a un trait de passage à rue. Il faut prendre le train, pour ceux qui sont du jour, prendre le train le matin à 7h moins encore, pour arriver à la mine à 8h, pour le chiffre de 8h à 4h, puis à 4h de l'après-midi, ils traînent le train pour descendre en bas, pour compléter leur chiffre de travail. Il y a deux heures de train par vous. Puis, il y a un autre train qui suit tout vous, c'est un train de mineraire, des chars, des wagons minerairets, que lui, amène le mineraire à Roi-Saint-Pierre, puis après ça, il y a des bateaux de mineraire qui amènent le mineraire à l'usine de Sarelle. Puis, on exploite le gisement ici depuis 1950. Ça a toujours été QIT, Q-I-T, fer et titane. QIT appartient à Rio Tento depuis, si je ne me trompe pas, les fins des années 80. Ça fait que là, ça s'appelle Rio Tento, fer et titane, mineraire à Saint-Pierre. Bien, moi, c'est QIT, fer et titane, offre à Saint-Pierre. Bien, tout d'abord, métallo. Puis, il y a l'achat des métallos qui est là, date du 5 novembre 1950. La première grève qu'il y a eu pour le fonds de pension a été en 1966. Ça fait que ça a été l'année où ce que le premier fonds de pension a été mis en place pour les employés de QIT, offre Saint-Pierre. Puis, dans ce temps-là, ça donnait 3 piastres par mois par année de service. Pour en venir à ce que c'est qu'on a aujourd'hui, qui est rendu à 90 piastres par mois par année de service après une dure lutte qu'on a eue. On va là, on s'en va, on s'en va pour l'agré. Il est 11h44, on avance pas vraiment. Faut aller là de Montreuil qu'on est en temps par maintenant. La compagnie Rio Tento, en 2007, a essayé de faire un changement radical en nous imposant pour les nouveaux employés, même pas pour nous autres. Ils voulaient instaurer un régime à cotisation déterminée. Si on acceptait ça pour les nouveaux, à moyen terme et long terme, il y aurait eu une division dans le membership. Nous autres, c'était radical qu'on ne voulait rien savoir de ça parce que la compagnie, la stratégie de la compagnie, à moyen et long terme, c'était de tuer le syndicaliste au Roi-Saint-Pierre. Les gens étaient assez brides pour comprendre qu'ils étaient en train de se faire fourrer carrément. Puis, c'était un vote de grève à 100 %. Ça fait que c'était un conflit quand même assez olé-olé. Il est 14 h 20 minutes. À l'instant, on va rejoindre Sofiane Mailloux qui est au téléphone. On est présentement à bordure de la 138. Les métallos se sont réunis pour empêcher quelque chose. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Parce que QAIT a fait descendre de la machinie de l'extérieur de Havre-Saint-Pierre pour charger un bateau de flux. C'est pas vrai qu'on va accepter qu'il y ait du monde de la machinie de l'extérieur qui vienne à Havre-Saint-Pierre pour charger les bateaux pour qu'il ne va pas y écouter. Ça, c'est sûr qu'on ne l'acceptera pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le futur qui va nous le dire. C'est un milieu fermé quand même. Tout le monde se connaît. Un contre-maître peut être le cousin ou le frère d'un gars-là. C'est familial pas mal. Ça fait qu'il y a beaucoup de monde, là, que les choupées de famille du temps des fêtes ont peut-être été carrés un peu, là, cette année-là. Il y a bien des gens qui sont parents, puis ça. Puis moi, j'espère que ce conflit-là, ce conflit-là, s'aimera pas la discorde, la chicane dans la municipalité pour les années à venir. Faisons attention à ça. Tout est décidé à Londres, en Angleterre, dans une tour d'Ivoire, en face du palais de Bokémien. C'est là que les décisions se prennent. Et c'est ça, les dangers de la mondialisation. Ces gens-là ne vivent pas ici. Ils ne sont pas près de nous autres, puis ils se foutent complètement de nous autres. Puis on va trouver le temps, une façon de dénouer cet impasse-là, puis faire en sorte que les hommes et les femmes qui travaillent à QIT rentrent la tête haute, puis que la communauté du Hors-Saint-Pierre continue à être une communauté. tricotée, serrée. Merci, puis bonne fête. On a eu beaucoup d'aide dans le temps du conflit. Que ce soit le président de la FTQ, le directeur des Métallons avec son adjoint, les autres syndicats aussi, locales, que ce soit des Métallons, mais même de la FTQ, même des syndicats de l'ALCAN, qui ont été achetés par Rio Tento, puis qui voyaient aussi que la guerre qu'on a allait être utile pour eux autres. C'est ça qu'on avait expliqué aux gens. Pour tout de suite, ce n'est pas à vous autres qui veulent le passer, mais la région va s'appauvrir dans le futur. Tout va payer pour si on ne gagne pas celle-là. Au début des années 50, quand ces grosses multinationales ont venu prendre nos richesses naturelles, il y avait tout gratuit. Les ressources naturelles pour rien, puis le travail aussi des gens pour rien dans le temps. Par contre, dans ce temps-là, il y avait un peu plus d'implication dans les communautés. Il y avait en fait un club de curling ici, que les gens du Nord avaient invité. Il y avait une piscine aussi, des équipes de hockey. L'équipe de hockey, Craig Faghetston, finançait pas mal tous les événements. Il était là. Rio Tento appartient, le plus gros actionnaire possède 5 %. Ça fait que bien souvent, les propriétaires de Rio Tento, c'est des travailleurs, c'est des fonds de pension, c'est plus M. X ou M. Y. C'est rendu un ensemble de personnes, puis tout ce qu'ils veulent, c'est faire 12 % en montant de rendement. Puis s'ils n'ont pas le rendement, alors c'est la base qu'il faut qu'ils payent. Puis en nous faisant avaler un régime à cotisation déterminée, c'est nous autres qui devions responsables, puis eux autres, c'est clair, de toute responsabilité. C'est comme l'implication dans la société. Ils se retirent de toutes les implications. Au bout de la ligne, dans la négociation, c'est le PD qui en est sorti. À la fin du conflit, on a réussi à les chauffer 2 700 $ par mois par année de service. Puis le vote après a passé à, si je ne me trompe pas, c'est à 87,5 % en faveur du contrat. Mais dans la convention collective, quand même, il existe un CD volontaire, tandis que la compagnie le voulait obligatoire pour tous les nouveaux. Puis, sur 40, tout le monde a embarqué dans le régime à prestation déterminée. Dans un régime à prestation déterminée, des Vincent Lacroix et des Norbourg, il n'y en a pas. Nous autres, les risques, c'est la compagnie qui est là. Ça fait que c'est été... On a gagné notre game, c'est coup-là. En fondant à l'avenir, je suis parti et je suis prêt... QIT Ferretistan, Rio Tentoferetistan, est encore le moteur économique du Hors-Saint-Biard. Même si on est juste 300, bien c'est 300 pères de famille ou mère de famille à des très bons salaires. Puis, la compagnie est en terre, puis on a reviré ça assez vite de bord qu'on a réussi, suite au conflit, à faire la plus grosse année de production de l'histoire de Kuwaiti. À un moment donné, on disait, regarde, si on veut faire de l'argent, il faut qu'il en fasse. Ça fait qu'on a reviré ça de bord, puis au lieu de se battre, là, on a dit, regarde, là, on a gagné ce qu'on voulait faire, c'est le temps de travailler. Ils savent qu'on est capable de sortir s'il faut, s'il faut aller revendiquer des choses. On est capable d'être là. C'est le prochain contrat qu'on va signer, mais ils savent de quoi ce qu'on est capable. OK, Paul, tu peux reculer pour poigner le filet en arrière. Ce sera pas là, monsieur Aurélien. OK, tu crieras du client au GQSF. Oh, qui est le client? You know what? Ok. On est capable de nous faire des questions. Oh, là-bas, c'est le client. Oh, là-bas. On est capable de donner des questions. On est capable de nous faire des questions. Merci.